Tout le monde parle d'investir dans l'immobilier, tout le monde parle d'investir dans la bourse, mais personne ne parle d'investir sur soi. Je connais plusieurs personnes qui ont fait des gros investissements immobiliers, les investissements que tout le monde dit de faire, mais qui ont eu des coups durs de la vie, des divorces, des décès, des accidents, et qui ont tout perdu, qui ont été ruinés. Donc aujourd'hui, je voudrais te partager des investissements que tu peux faire et avec lesquels tu ne peux pas perdre, des investissements qui ne seront jamais saisis, des investissements que l'État ne peut pas te prendre, des investissements que tu ne peux pas perdre après un divorce, des investissements qui sont vraiment à toi. Premier investissement, c'est tout simplement ton éducation. L'éducation, les compétences que tu pourrais obtenir sont des choses que personne ne peut t'enlever. Une fois que tu as pris une compétence, cette compétence, elle t'appartient. Par exemple, en ce mois d'août 2023, j'ai investi dans différentes choses. Par exemple, j'ai investi dans un coach, dans un coaching de groupe, et d'un coach américain, c'était incroyable. Et tu vois, d'investir dans des coachings, dans des groupes, dans des communautés, ça apporte beaucoup de valeur parce que tu vois des gens qui sont comme toi, des gens qui se battent pour les mêmes choses que toi, des gens qui ont le même langage que toi. Ça te donne aussi un environnement de réussite, ça te donne aussi de nouvelles idées. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Parfois, on peut penser que ça coûte vraiment cher, mais c'est un très 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 bon investissement sur le long terme, sur le moyen terme et sur le court terme. Donc, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Un autre investissement que tu peux effectuer après les coachings de groupe, c'est des investissements dans du consulting. Donc toujours, pour parler de ton éducation, tu peux investir dans des gens qui ont déjà fait ce que tu voudrais faire. C'est vraiment le cheat code. C'est vraiment comme ça que tu vas aller plus vite. Là, par exemple, tu sais, moi, je suis musicien, je suis aussi ingénieur du son. Ce mois-ci, j'ai payé un consulting d'une heure, une heure, une heure trente avec un ingénieur du son qui s'appelle Luca Kiyo, que j'ai trouvé incroyable, que j'ai découvert via les réseaux sociaux. Et tout simplement, il m'a donné des conseils pour améliorer mes mix, pour améliorer mon enregistrement. Et le fait de passer ce temps avec lui, ça m'a permis de voir déjà que j'étais pas si mauvais que ça, parce que moi, j'étais vraiment... J'avais beaucoup d'insécurité sur mes capacités à faire certaines choses. Je me suis rendu compte que j'étais pas si loin que ça. Donc déjà, ça fait du bien. Ça te redonne confiance en toi. Et en plus de ça, il m'a fait gagner beaucoup de temps sur certaines choses. Il m'a permis d'aller beaucoup plus en profondeur et d'être beaucoup plus efficient. Donc d'avoir un coach, de payer quelqu'un pour un consulting, ça a vraiment de la valeur et ça, on peut pas te l'enlever. C'est vraiment un très, très bon investissement. Et puis, un autre investissement dans ton éducation que tu pourrais faire, encore plus si tu as moins de sous, c'est d'acheter des livres. Acheter des livres. Les livres, tu peux avoir accès à toute la connaissance du monde pour moins de 20 euros. C'est quand même incroyable. Tu peux avoir accès aux pensées de Socrate, d'Aristote, d'Adam Smith, de plein de personnes pour moins de 20 euros. Et tu peux t'améliorer comme ça. À l'époque où j'étais vraiment, vraiment en galère, où je lançais mon activité, où j'avais eu des coups durs de la vie, je lisais peut-être deux livres par semaine. Tous les livres de devs perso, d'entrepreneuriat, de business que je pouvais trouver, je les lisais. Parce que j'étais vraiment dans une phase où il fallait construire, il fallait bâtir des choses sur le long terme. En août 2023, j'ai lu un livre d'un coach YouTube qui s'appelle Darrell Eves. C'est le coach YouTube de MrBeast. Donc MrBeast, c'est le plus grand YouTuber au monde. Quand j'ai vu que c'était MrBeast qui faisait la préface, je me suis dit tout de suite, ok, c'est bon, j'achète le livre. J'ai pris beaucoup de notes. Incroyable. J'ai pris beaucoup de notes. Et je peux te dire qu'en achetant certains livres, ou en achetant ce livre, si tu veux percer dans le YouTube game, tu feras une grosse percée. Tu auras déjà une grosse progression. Donc ça, c'était le premier investissement. C'était d'investir dans ton éducation. Le deuxième investissement qui ne va pas te ruiner, au contraire, qui va t'apporter, c'est d'investir dans ta santé. On a tous vu des célébrités, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise très connus, très riches, mais qui avaient des soucis de santé. Steve Jobs, malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Tu te rends compte que investir dans sa santé, faire tout ce qu'il faut pour être en forme le plus longtemps possible, c'est vraiment un très bon investissement. Alors oui, ce n'est pas sexy, oui, on peut penser que ça coûte cher, oui, c'est plus agréable de manger un Big Mac plutôt que d'aller faire une prise de sang, mais ça fait vraiment la différence et je ne peux que t'inviter à investir dans ta santé. Déjà, si tu ne sais pas pourquoi commencer, c'est d'investir dans ton alimentation. Ça fait 4 ans, au jour d'aujourd'hui, que je ne mange que du bio, quasiment, parce que je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas parfait, mais mes produits seront déjà de meilleure qualité. C'est un investissement dans ma santé. Pareil, d'investir dans de la nourriture, qui est saine pour toi, d'éviter tout ce qui est industriel, toutes ces choses-là, c'est un très bon investissement et tu te remercieras sur le moyen terme et le long terme. Et pareil, prendre des prises de sang. Je vais prendre des prises de sang très régulièrement. Bon, ce n'est pas volontaire. À la base, j'ai eu un Covid qui était très long, qui était très difficile et on me fait beaucoup de prises de sang pour contrôler. Mais faire une prise de sang tous les 6 mois, tous les 1 an, je ne trouve pas ça déconnant. Et c'est quand même incroyable d'être dans un pays où la prise de sang ne te coûtera rien. Donc, il faut en profiter. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour investir dans ta santé. Tu peux aussi acheter des compléments, des compléments en fer, des compléments de vitamine B12. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont t'aider à mieux performer, être plus concentré et aussi à tenir plus longtemps dans ce que tu fais. Et ça a de l'importance. Ce n'est pas sexy, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, qui fait la différence. Autre chose que tu peux faire aussi pour ta santé, c'est investir dans ton hydratation. Alors, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais je pensais que s'hydrater, c'était juste boire de l'eau. Je pensais même qu'en buvant du café ou du thé, je m'hydratais. Mais ce sont des boissons qui peuvent avoir l'effet inverse. L'hydratation, c'est de l'eau, mais c'est aussi une eau de bonne qualité. Et par exemple, mettre du citron, mettre certains éléments, mettre des électrolytes, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont t'aider à être mieux hydraté et à gagner en productivité. Donc ça, c'est un très bon investissement. Ce n'est pas sexy parce que personne ne peut le voir, mais ça fera vraiment la différence. Troisième chose que tu peux faire pour investir en toi, pour miser sur toi, c'est d'investir dans ton environnement. Investir déjà pour commencer dans l'endroit où tu vis. J'ai habité dans des studios, j'ai même failli habiter dans un appartement qui était juste en face de la tour Eiffel, mais qui faisait 8 mètres carrés, où c'était vraiment, mais c'était trop petit. Et je me suis rendu compte que ça n'aurait pas été une bonne idée du point de vue environnement. Il faut investir dans des environnements qui sont en accord avec tes principes et aussi en accord avec ce que tu veux faire. Par exemple, moi, je danse, je fais de la musique, j'ai besoin d'un peu d'espace, j'ai besoin de ne pas avoir des voisins qui sont trop proches de moi. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont vraiment t'aider à mieux travailler. Et si tu es intentionnel sur ton environnement de travail et ton environnement de vie, tu ne pourras que gagner. Tu ne pourras que te sentir mieux, tu ne pourras que être plus productif. Et même si l'environnement, on peut te l'enlever, même si tu peux perdre ton appartement, même si tu peux perdre ce que tu possèdes, déjà, d'avoir des choses qui sont de bonne qualité et qui te font te sentir bien, même si tu gagnes une année ou deux années où tu es vraiment productif, où tu es vraiment dans le flot, ça aura valu le coup. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour investir dans ton environnement. Et une autre chose que tu pourrais faire aussi, c'est d'avoir un entourage qui t'élève. Alors, l'environnement, c'est tout ce qui t'entoure. Donc là, il y a la maison, mais il y a aussi les personnes qui t'entourent. Et juste parler avec des personnes positives tous les jours et éloigner les personnes qui sont négatives de ta vie. Donc tu ne peux pas les supprimer parce que parfois, les personnes qui sont négatives, elles sont dans ta propre famille. Donc tu ne peux pas arrêter de voir certaines personnes de ta famille. Quoique. Mais néanmoins, si tu fais cet effort de chercher des mentors, des coachs, des gens qui sont dans la même philosophie que toi, des gens qui cherchent aussi à s'élever, qui sont positifs, qui ont des bonnes énergies, puisque l'énergie est contagieuse, tu ne pourras que t'améliorer et t'élever. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager sur les trois manières d'investir en toi, sur les choses que personne ne pourra te prendre. Si tu regardes le podcast sur YouTube, je t'invite à aller dès maintenant sur ta plateforme de podcast préférée parce que c'est là que je partage les leçons personnelles, des ressources et beaucoup plus en profondeur. Donc on se retrouve sur Spotify, sur Apple Podcast, où tu veux. Je te remercie, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. Je t'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça